Comme vous le savez, quelle que soit la méditation, c'est une combinaison de calme mental et de vue prénétante. Donc ce matin, on fait une méditation sur le refuge. Vous voyez, quand on s'assoit pour méditer, la première chose qu'on doit faire, c'est d'amener l'esprit dans un état calme. Et une des méthodes pour faire cela, qui est très efficace pour cela, c'est de faire les neuf cycles. Donc pour ceux qui connaissaient, ils pouvaient le faire. Et pour les autres, je vais expliquer d'une façon simple. Ça vient de la tradition du Vrajayana, où on dit que son esprit agité vient parce que l'énergie circule dans certaines parties de notre corps. Donc l'énergie subtile circule dans les canaux, dans les canaux droits et gauches du corps. Et afin d'amener les vents davantage dans le canal central, en faisant cela, l'esprit devient plus paisible. On a moins de pensée, moins d'émotion, l'esprit devient plus clair, simplement en amenant les énergies vents, la respiration, dans le centre de notre corps. Dans cette méditation, on imagine d'abord, inspiré par la narine droite, on inspire de l'énergie de lumière, même si, en fait, on inspire par les deux narines et dans nos poumons, on imagine qu'on est là, qu'on inspire par la narine droite de l'énergie de lumière, qui vient jusqu'au sommet de la tête et ensuite descend du côté droit du corps, jusqu'à environ quatre doigts sous le nombril. Et là, vous maintenez la respiration quelques secondes et vous imaginez que l'énergie de lumière traverse le canal central et remonte du côté gauche et expulse tout l'air vicié, toutes les émotions négatives. Ça pousse cette énergie négative par notre narine gauche. Et vous répétez cela trois fois. Inhalation, inspiration trois fois à droite. Cette énergie de lumière descend, expulse l'air vicié, l'énergie grise des émotions, etc. Et puis, lors de l'expiration, vous l'expulsez par la narine gauche. Donc c'est important quand on inhale, quand on inspire, de faire une rétention, quelques secondes. Donc on crée un espace entre l'inspire et l'expire. Et ensuite, on fait l'inverse, on inspire par la narine gauche trois fois, l'énergie de lumière. On la fait descendre, on maintient la respiration. Et ensuite, on la fait passer de l'autre côté. Et on expire par la narine droite. Et on expire par la narine droite. Et puis, vous faites les deux narines en même temps. Donc vous inspirez par les deux narines de l'énergie blanche de lumière. Vous l'amenez jusqu'au sommet de votre tête. Et ensuite, vous imaginez, inspirez cette énergie de lumière vers le bas, des deux côtés de votre corps, par les deux côtés de votre corps. Et quand vous maintenez la respiration, vous serrez ces deux côtés l'un contre l'autre. Donc quatre doigts sous le nombril, près de la colonne vertébrale. Vous maintenez serré ces énergies de lumière du côté droit et gauche, ensemble, dans le centre. Et en les fusionnant ensemble, vous imaginez que ça produit un peu de chaleur, comme une friction. Et quand vous expirez, vous imaginez que vous expirez du bas vers le haut du corps au niveau central. Et cette énergie se dissout dans le centre de votre corps. Donc à nouveau, vous inspirez par les deux narines. Vous amenez cette énergie de lumière au sommet de votre tête. Quand vous finalez encore davantage, vous la faites descendre des deux côtés de votre corps. Quand vous expirez complètement, vous serrez ces deux énergies l'une contre l'autre. Sous le nombril, près de la colonne. Et cette rencontre des énergies produit une chaleur. Et vous vous focalisez sur cette chaleur. Et quand c'est le moment d'expirer, vous expirez cette énergie de lumière, vous la poussez dans le centre de votre corps. Et vous imaginez qu'elle se dissout dans votre corps quand elle remonte. Donc on répète cela trois fois. Donc trois fois, narine gauche. Et après de l'autre côté. Et après trois fois, au centre. Donc le processus entier, on le répète trois fois. Donc vous le faites lentement, gentiment, doucement. Vous essayez de ressentir, expérimenter les énergies ventes qui bougent dans votre corps. Allez. Bien. Merci. 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 Et après un moment, vous vous focalisez. Merci. Principalement sur le troisième cycle, vous inspirez par les deux narines, vous poussez ces deux énergies ensemble et votre attention demeure là afin que cette chaleur, vous l'imaginez que c'est une sensation agréable de la nature de la lumière, l'énergie lumière et ça devient votre objet de focalisation. Merci. 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 Ulta. Symperection. Merci. Et puis, afin de contrecarrer la distraction, vous imaginez qu'il est lourd. son poids est lourd et pour contrecarrer l'opacité mentale vous l'imaginez très brillant et puis vous alternez méditation analytique qui ici veut dire que vous regardez les détails oh les cheveux sont comme ça la protubérance comme ça les yeux la bouche comme ça la sourire doux les oreilles les épaules les mains, les pieds méditation analytique ici dans ce contexte veut dire que vous regardez les détails vous scannez le corps essayez d'imaginer l'expression mentale vivante et après un moment vous arrêtez vous maintenez ce qui est là vous essayez avec votre esprit de voir toute l'image en une fois et vous maintenez cela sans distraction sans dormir sans dormir sans dormir donc même si ça s'efface si c'est moins clair ça devient plus flou si c'est pas grave vous maintenez cette vague forme du Bouddha qui est là ça suffit vous focalisez là-dessus et après un moment à nouveau vous analysez à nouveau vous scannez le corps vous ravivez les détails et puis à nouveau vous arrêtez cela et vous stabilisez vous gardez l'image globale du Bouddha de cette façon-là vous alternez les deux et vous abonnez Merci. En ce qui concerne le calme mental, d'abord ce qu'on recherche c'est la stabilité mentale. Vous essayez de garder, de maintenir l'image du Bouddha là sans que l'esprit soit distrait par d'autres pensées. Et une fois que vous avez un certain degré de stabilité, alors vous travaillez sur la clarté, vous le rendez plus clair, vous voyez davantage de détails. Et ensuite, une fois que vous avez la stabilité et la clarté, vous travaillez sur l'intensité. L'intensité, c'est d'enlever l'endormissement subtil. Mais à deux niveaux, la première chose, c'est de développer la stabilité. Donc même si de temps en temps, on augmente la clarté grâce au scan, en voyant davantage de détails, on essaye surtout de travailler la stabilité. de l'intensité, c'est d'enlever l'endormissement subtil. vous voyez. Je vous remercie. Vous voyez. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...